Salut à tous ici BigBong pour un nouvel épisode de Chante et Apprend dans lequel on va étudier un peu de japonais. Cet épisode est un peu spécial puisque je le fais en français tout simplement parce que je le dédicace à mon petit cousin Léo Maxime et à ma petite sœur. Tous les trois on aime beaucoup les films des studios Ghibli et donc j'ai décidé de décortiquer les paroles d'une chanson qui viennent de mon film préféré des studios, Le Voyage de Shihiro. En réalité j'en avais déjà fait un cover il y a trois ans et voilà ce que ça donne. Alors avant de commencer un petit commentaire sur le titre du film, le titre original en japonais est Sentochihiro no Kamikakushi et je conçois que c'est extrêmement compliqué à traduire puisque ça contient un jeu de mots qui ne peut être compris qu'en japonais. En fait les caractères chinois qu'on appelle en japonais les kanji peuvent se lire de plusieurs façons différentes et il y a même des lectures spécifiques quand ils sont contenus dans des noms propres. C'est même une partie intégrante de la vie des japonais puisque quand ils se présentent et qu'ils donnent leur nom, ils doivent également dire comment ça s'écrit. Donc pour vous donner un exemple personnel, mon propre nom de famille japonais, Kamisaka peut s'écrire principalement de ces deux façons là. Donc quand je me présente je dois dire comment ça s'écrit. Ou pour prendre l'exemple d'un prénom, Akira peut s'écrire de toutes ces façons différentes. Donc le prénom Chihiro de la héroïne dans le film s'écrit de cette façon là en japonais. Mais si on retire le deuxième caractère, le premier tout seul se lit Seng qui veut d'ailleurs dire le nombre mille. Tiens ça me fait penser que j'ai jamais vu le film en français en fait. Je me demande comment ils ont doublé cette partie. Ensuite Kamikakushi veut littéralement dire la disparition mystérieuse. C'est exactement ce que signifie le titre en anglais Spirited Away. Mais je trouve personnellement qu'il y a quand même une perte importante dans le titre en français, le voyage de Chihiro. Bon déjà il y a une interprétation énorme, on passe de disparition mystérieuse à voyage. Mais je pense que ça aurait quand même été pertinent de garder Sen et Chihiro dans le titre. Parce qu'il y a une dualité importante qui se crée dans le personnage. Une perte en fait. Une perte de l'identité à travers la perte d'une partie de son prénom. Et qui est beaucoup plus flagrante avec le personnage de Haku. Mais bon je me perds et je vais m'arrêter là pour les personnes qui n'ont pas vu le film. Alors lisons les paroles. Yomdeiru vient du verbe呼ぶ qui veut dire appeler. Iru veut dire être dans le sens exister quand on parle d'humain. Mais dans ce cas on va le traduire par être en train d'eux. Donc être en train d'appeler. Mune no, mune no. Donc mune veut dire la poitrine, no et la particule de possession. Doko ka, alors on a doko. Doko veut dire où, mais en ajoutant le ka à la fin ça donne quelque part. Doko ka. Oku de, oku de. Oku veut dire le fond et de est une particule de lieu. Alors je traduirai cette phrase par quelque chose m'appelle, quelque part au fond de ma poitrine. Alors ici on a deux caractères qui se lisent comme ça. Et c'est assez confus parce que quand on recherche les paroles sur internet, on trouve les deux. L'un veut dire danser et l'autre faire un bond ou palpiter. Comme on parle du coeur, j'irais avec palpiter. Yume, un très beau caractère qui veut dire le rêve. Yume, wo et la particule d'objet. Enfin, mitai, mitai veut dire vouloir voir. Dans ce cas c'est implicite, on parle de soi. Donc ça nous donne, je veux voir des rêves, le coeur palpitant ou qui font palpiter mon coeur. Kanashimi veut dire la tristesse, kanashimi. Wa est la particule de thème. Kazoekirenai, alors si on décompose, ça vient de kazoeru qui veut dire compter, kazoeru. Alors nai à la fin est une marque de négation. Kazoekirenai veut dire qui ne peut pas être compté, innombrable. Kazoekirenai. Enfin, keredo est une formule qui veut dire bien que, même si, en français on va le placer au début, mais en japonais c'est à la fin. Keredo. Donc en français ça nous donne, même si je ne compte plus la tristesse ou les moments de tristesse. Sono est l'équivalent de cela. Alors en français on a juste ceci et cela. En japonais on aura kono, sono, ano. Alors kono, proche de soi. Sono, proche de vous. Et ano, loin de vous et moi. Muko veut dire là-bas. Attention, c'est une longue syllabe à la fin. Enfin, ce n'est pas muko, c'est muko. D, encore une fois, la particule de lieu. Kitto veut dire peut-être. Alors attention, c'est une double syllabe. Donc ce n'est pas kitto, mais kitto. Kitto a quand même une connotation positive. Alors je le traduirai plus par sûrement que peut-être. Anata veut dire toi, anata. Et attention, il ne faut pas le dire à n'importe qui. C'est vraiment des personnes qui sont proches et sur un pied d'égalité. Ni aeru. Alors aeru vient du verbe aeu qui veut dire rencontrer. En devenant aeru, on parle de la possibilité de se rencontrer. Et ni est la particule qui indique qui rencontrer. Dans ce cas-ci, anata, toi. Donc là-bas, au loin, je te rencontrerai sûrement. Et maintenant le couplet en entier avec mon interprétation personnelle pour le rendre un peu plus naturel en français. Quelque chose m'appelle quelque part au fond de ma poitrine. J'ai toujours envie de rêver le cœur qui palpite. Même si je ne compte plus les moments de tristesse. Là-bas, au loin, je te rencontrerai sûrement. C'est une chanson qui peut être interprétée de façon profondément romantique, mais pas forcément. Alors maintenant je compte sur vous pour chanter avec moi. Merci. Merci.